Musique Nous sommes de retour ici aux universités du CECA en compagnie cette fois-ci d'un speaker qui est à l'origine du film Demain. Vous l'avez sûrement vu sur les écrans de cinéma, ce documentaire a eu un succès fou. Et nous avons avec nous également un participant à cette université du CECA, Jean-Louis Blouin, qui va m'aider à faire l'interview de Cyril Dion. Il faut s'y mettre à deux. Il faut s'y mettre à deux. Le sujet est très vaste. Vous l'avez traité en un peu plus que les 13 minutes que l'on a pour cette émission. Donc on va essayer de faire des efforts conjoints. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis le tournage de ce documentaire ? Il s'est à la fois passé plein de choses très positives et très encourageantes dans le sillage du film. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui se sont mis à changer leur mode de vie, parfois changer de profession, des étudiants qui ont changé de cursus, des entrepreneurs ou des élus qui se sont engagés dans des voies beaucoup plus courageuses que ce qui était le cas avant. Notamment Anne Hidalgo, par exemple, à Paris, revendique clairement le fait de s'être inspiré de demain pour faire ses 1000 km de pistes cyclables, 100 hectares de végétalisation, dont 33 de maraîchage, pour essayer d'aller vers une ville neutre en émission de CO2. Donc ce qui est encourageant, mais parallèlement à ça, si on regarde la situation à l'échelle du monde, le réchauffement climatique s'est accéléré, la disparition des espèces aussi, et donc la situation est encore pire qu'au moment où on a commencé à montrer le film. L'Amazonie est en flamme. J'imagine qu'il y a des choses... Pas que l'Amazonie, il faut le dire absolument, mais l'Afrique subsaharienne est en train de brûler encore plus fort que l'Amazonie. Or, c'est un endroit où il y a énormément de forêts tropicales aussi, et de forêts primaires, et l'Indonésie et la Sibérie sont toujours en flamme. Vous, justement, quand vous voyez cet élan qui s'est fait après le film, mais que ce n'est pas suffisant, est-ce que vous arrivez à conserver finalement l'optimisme qui était peut-être cette bouffée d'air frais qui a fait aussi le succès de Demain et qui donnait finalement envie de s'y mettre ? Alors, je n'ai jamais été optimiste. C'est-à-dire que quand on a fait Demain, au contraire, on était un peu dans le même état de sidération, de peur aussi. Quand j'ai été voir Mélanie au départ, je lui ai fait lire une étude, c'est ce qu'on raconte dans le début du film, les cinq premières minutes du film, qui est une des premières études qu'on pourrait appeler de collapsologie maintenant. C'est-à-dire que c'était vraiment une étude qui disait qu'on pouvait aller dépasser des points de bascule qui provoqueraient une sorte d'effondrement en cascade des écosystèmes. Donc, moi, j'étais terrifié. Simplement, ce que je croyais à l'époque et ce que je crois toujours aujourd'hui, c'est que se contenter de dépeindre la situation et d'expliquer qu'on court à la catastrophe, ça ne suffit pas. On a aussi besoin d'éveiller, chez chacun d'entre nous, de l'enthousiasme, de la créativité, de redonner du sens à ce qu'on va faire. Si la proposition, c'est simplement de dire « c'est la catastrophe, on va tous mourir », ou il y a une partie des gens qui vont se dire « si on va tous mourir, autant en profiter avant que ça n'arrive, on n'a qu'à aller se boire un coup ». Ou alors des gens qui vont clairement partir en dépression. Enfin, je veux dire, parce que la problématique est tellement énorme et tellement anxiogène qu'elle est écrasante. Et la seule réponse qu'on peut y apporter ne peut pas être de la peur ou de la privation en disant « bon, alors voilà, il faut arrêter ça, 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 ça. » Il faut aussi qu'on trouve du sens à le faire. Donc, trouver du sens à le faire, ça veut dire construire une nouvelle histoire de l'avenir. Ça veut dire repenser les fondements de notre société pour y mettre des choses qui nous donnent envie de construire une société différente. Jean-Luc Blancet, c'est quelque chose qui vous avait plu, vous, justement, dans le film, quand même. C'est ce côté positif. Est-ce que ça correspond à la manière dont, en entreprise, on regarde l'avenir ? Est-ce que le film « Demain » a eu un écho dans le monde de l'entreprise ? Non seulement le film, mais ce qui se passe autour de nous très, 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 très concrètement. Au niveau des entreprises, on essaie de faire plusieurs choses. D'abord, dans nos processus de commercialisation, de flux logistique, de conception des produits, on essaie d'être, comme on dit, un peu plus frugal, on va dire ça comme ça, à la fois en termes énergétiques, en termes de consommation de ressources matérielles, matériaux, etc. Mais également, on essaie de donner aux gens, ce dont on a discuté un peu ce matin, du sens, non pas à leur travail, mais à ce qu'est l'entreprise. À quoi sert-elle ? Quel est son rôle dans ce nouveau monde qui est en train de se créer, dans lequel les paradigmes d'autrefois, et moi, je suis très critique par rapport au système libéral, par exemple, vont être modifiés ? Et comment est-ce que les humains vont pouvoir se retrouver dans des communautés dans lesquelles ils vont pouvoir participer à créer des choses, mais qui ont du sens pour la globalité, ce que j'appelle le sens commun, finalement, ou le bien commun de... Alors, j'avais apprécié Bordeaux Demain, parce que... Pas Bordeaux Demain, le film Demain, parce que j'y voyais une espèce d'espoir que les humains, enfin, allaient se réveiller et agir à la fois au niveau individuel, mais également au niveau collectif, ce qui pose d'ailleurs le problème du rôle des États, du rôle de l'OMS, du rôle du G7. Comment est-ce que vous, vous voyez ça, cette alliance qu'il peut y avoir entre une conscience individuelle des gens et, à un moment donné, une conscience collective, voire démocratique, voire mondiale, pourquoi pas, qui pourrait renverser les choses ? Je sais bien que certains parlent parfois de ce qu'on pourrait appeler la dictature écologique, par exemple, à mettre en place. On connaît des chercheurs qui pensent ça aujourd'hui en France. Mais j'avais l'impression que chez vous, vous faisiez confiance quand même à l'humanité pour résoudre ce problème-là. Après tout, on a réussi à déconstruire. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourrait pas reconstruire. Je ne sais pas si je fais confiance à l'humanité dans son ensemble. En tout cas, je sais qu'on est capable du pire et du meilleur. C'est-à-dire que si on est capable d'avoir détruit autant, on a aussi les ressources. Et c'était un peu le but de demain de faire une agriculture qui régénère les sols plutôt que de les détruire. D'organiser des systèmes éducatifs, démocratiques qui nous permettent de faire émerger une forme d'intelligence collective. Je sais qu'on sait le faire, puisqu'il y a des gens qui le font. La question est comment engager un rapport de force suffisamment important pour que ça puisse se faire de façon mondiale. Parce que comme vous le disiez, là aujourd'hui, l'Amazonie, l'Afrique, la Sibérie brûlent. Ce n'est pas parce qu'on va recycler nos déchets au coin de la rue que ça va changer quelque chose à ça. Là, on est sur des équilibres qui sont extraordinairement vastes. Donc pour moi, il y a plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'il y a une échelle effectivement qui est d'action dans sa vie de tous les jours au sens large. C'est-à-dire évidemment la façon dont on vit, mais aussi le métier qu'on fait. Mais aussi l'investissement et la façon dont on dépense notre argent. À qui on donne notre argent ? Est-ce qu'on le donne à des sociétés qui continuent à utiliser des énergies fossiles, qui continuent à avoir une politique extractiviste et à détruire les écosystèmes ? Ou au contraire, Est-ce qu'on le réinvestit ailleurs ? Ensuite, il y a une échelle collective, territoriale au sens plus ou moins large. C'est-à-dire que ça peut être territorial dans sa ville, dans sa région, mais aussi dans son pays. Où là, on a besoin de trouver des modalités démocratiques. Donc là, par exemple, une des initiatives que j'ai contribué à lancer, c'est cette Assemblée citoyenne tirée au sort qu'on a élaborée avec un collectif qui s'appelle les Gilets citoyens, qu'on a proposé au gouvernement et à Emmanuel Macron, qui a fini par accepter après moultes discussions et négociations. Et ça, c'est une tentative de prendre des gens qui sont représentatifs de l'ensemble de la population française, de les faire délibérer pendant six mois après avoir auditionné des experts, des scientifiques, et de pouvoir formuler des propositions qui soient acceptables par tous, puisqu'ils vont être représentatifs de toute la France. Ils vont venir du nord, du sud, de zones rurales, urbaines, jeunes, vieux, de droite, de gauche, qui vote, qui vote pas. Et ensuite, ces propositions, l'objectif, c'est qu'elles soient soumises et donc, a priori, le président s'y est engagé, sans filtre au référendum, au Parlement, ou qu'elles soient directement appliquées par voie réglementaire. Sans filtre, ça veut dire qu'ils ne les changent pas. Ça, c'est une tentative pour démocratiquement se mettre d'accord. Si on ne fait pas ça, il y a de fortes chances qu'effectivement, une fois que les catastrophes arriveront, un certain nombre de leaders politiques auront la tentation de faire passer un certain nombre de mesures de façon beaucoup plus autoritaire. Ça, c'est l'échelle territoriale, j'ai envie de dire, qui fait appel à la politique démocratique, avec des pratiques qui me semblent importants à adjoindre à la démocratie représentative, qui n'est pas de taille à gérer ce problème. Et puis après, il y a l'échelle mondiale, où là, on a besoin de construire un mouvement. C'est un peu ce qui se passe autour de Greta Thunberg. Il va falloir qu'il y ait des millions et des millions et des millions de personnes qui aillent dans la rue, qui engagent des rapports de force sous forme de la désobéissance civile ou autre, qui boycottent, qui fassent des grèves, qui, en gros, refusent de continuer à participer à ce système qui nous entraîne vers... C'est une forme de suicide. Je lisais encore un article dans The Independent, un rapport qui a été établi par un amiral de la marine australienne et un ancien dirigeant de l'industrie des énergies fossiles qui avait travaillé à Shell, etc. Et qui disent que notre civilisation pourrait se casser la figure aux alentours de 2050. Est-ce que, dans le monde de l'entreprise, on est déjà prêt à choisir... Alors, quand il s'agit d'être frugal, ça fait faire des économies et puis ça aide l'environnement, donc tout le monde est d'accord. Est-ce qu'on est déjà prêt à choisir parfois des solutions courageuses et plus coûteuses pour l'environnement ? Est-ce qu'on en est à ce niveau de conscience-là ? Déjà, faire de l'environnement dans l'entreprise, c'est pas plus coûteux. C'est en général moins coûteux. Moi, aujourd'hui, je transporte des scanners qui, autrefois, je transportais des scanners qui faisaient 350 kg par avion. Maintenant, on ne transporte plus que la caméra et le logiciel et on utilise la même mécanique. Donc, c'est moins coûteux pour tout le monde, pour le client et pour nous. Donc, il n'y a pas de fatalité à prendre conscience de ces problématiques d'environnement dans une entreprise pour des questions de coût. Au contraire, je pense qu'il faut être plus intelligent que ça et qu'on arrive à avoir des solutions moins coûteuses et plus propres pour l'environnement dans l'entreprise. Maintenant, on reste très minoritaire. Franchement, on reste très minoritaire. Quand vous vous baladez dans le milieu patronneau aujourd'hui, la référence, c'est combien j'ai vendu mon entreprise, quelle levée de fonds j'ai fait, pas est-ce que j'ai contribué à l'environnement en faisant ou est-ce que je trouvais un nouveau sens au produit que je faisais. Donc, je pense que les mentalités ont besoin de grandement évoluer de ce point de vue-là. Mais j'aurais des questions à poser quand même à Cyril sur la logique entre... Vous savez, on s'adresse toujours aux plus petits pour dire faites de l'écologie. Les plus grands, en général, ils s'en privent un petit peu. Et donc, on se retrouve avec quand même un problème social derrière. C'est-à-dire que demander à des gens qui sont déjà dans des états de pauvreté, de précarité, de faire encore plus d'efforts avec l'écologie, ça pose quand même un problème. C'est ce qui a mis le feu aux poudres, d'ailleurs, avec les gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette logique entre écologie et social ? Et puis après, j'ai une autre question sur... Quel est le projet de société écologique idéal que vous verriez ? C'est tout un programme. Je vous rappelle qu'on n'a que quelques minutes qui nous restent dans l'émission. Non, mais c'est évident qu'on ne peut pas engager des mesures... Enfin, en tout cas, demander à la population la plus fragile de faire un maximum de trucs, surtout quand on ne fait pas le reste. C'est-à-dire qu'évidemment, des gens qui disaient « Mais moi, je ne peux pas me passer de ma voiture pour aller travailler aussi parce que l'urbanisme, en fait, s'est développé de cette façon-là, que dans les centres-villes, c'est trop cher, qu'il faut du coup habiter loin, que les zones commerciales pour aller faire ses courses, maintenant, il faut y aller en bagnole. » Alors, on a fait tout ça. Et puis, on m'a incité à acheter une voiture diesel en me donnant des incitations fiscales. Et maintenant, il faudrait que j'arrête de prendre ma voiture ou alors que je paye vachement plus cher mon plein d'essence. Et pendant ce temps-là, on ne taxe pas le fret, on ne taxe pas le kérosène. De moins en moins de fret, d'ailleurs. Non, ce n'est pas possible. De moins en moins de trains, plus de bus, plus de camions. C'est pour ça qu'il y a des réponses qui doivent se faire à différentes échelles. C'est-à-dire qu'évidemment, tous ceux qui peuvent faire déjà, qu'ils le fassent, surtout ceux qui sont les plus favorisés. Il faut quand même rappeler que c'est les plus riches qui polluent le plus. La conscience écologique est plus développée chez des gens qui ont globalement des niveaux d'études plus importants et plus d'argent, en moyenne. Il y a des contre-exemples. Mais en réalité, ces personnes-là qui se sentent plus écolo et qui font souvent des trucs de prendre leur vélo, c'est celles qui prennent le plus l'avion, c'est celles qui ont le plus d'appareils électroniques, c'est celles qui consomment le plus. Donc elles ont une empreinte écologique qui est beaucoup plus importante que les personnes qui sont les plus pauvres. Donc ça, c'est déjà un facteur. Mais globalement, on a besoin de règles, de structures. C'est-à-dire que si on attend que tout le monde soit de bonne volonté pour arrêter d'utiliser des bouteilles en plastique, arrêter d'utiliser des pailles, ça va aller quand même infiniment moins vite que si on a des règles et qu'on dit que le plastique à usage unique, c'est terminé, c'est interdit. Tout l'industrie du plastique est partout avec le sur-emballage. Ça devient interdit. C'est interdit de sur-emballer. Il faut trouver d'autres solutions. Étant donné le temps qui nous reste, on ne peut que passer par ce type d'orientation systémique. Même si ces orientations systémiques viendront parce que les gens les demanderont et que les gens engageront ce rapport de force. Et très souvent, ils engagent ce rapport de force parce qu'eux commencent à faire des choses dans leur vie. Et alors ma société idéale, ça serait quoi ? L'émission est terminée, malheureusement, messieurs. Quel dommage. Le suspense est insoutenable. Mais peut-être qu'on vous retrouve dans un nouveau film bientôt pour justement répondre à cette question. Exactement. Vous ne croyez pas si bien dire. En fait, je commence à tourner demain. Non, pas demain, lundi. Ça s'appelle Animal. Et ça interroge notre place au cœur du vivant. Si vous cherchez un dinosaure, je suis là. Merci beaucoup, messieurs, pour cette interview. Je vous propose de rester avec nous sur cette université du CECA. Dans un instant, on retrouvera un philosophe qui lui fait de la mécanique et remet à l'honneur donc les métiers manuels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada